Bonjour, bienvenue dans quel mois ça, vlog numéro 3, sur la restauration de la tension de crit. C'est la Gougoutonée que je vous invite à suivre mes péripéties sur la continuité du niveau qui augmente à chaque fois pour la T-Somme de Clip. Et dans ce cas-ci, ça va être essentiellement du travail de LED. Alors, allons découvrir qu'est-ce que c'est d'enlever tout ce qui était l'arbre de Noël, l'isme qu'il y avait dans le Playfield, c'est-à-dire des LED de couleur verte, rouge. Alors, je vais tout mettre ça en warm white. Ça là, ça c'est moi qui me suis cogné sur mon étagère, ok? On n'en parle plus, vous ne le verrez plus. Parce que là, ce que je suis en train de filmer là, c'est après que j'avais fait toutes les modifications de LED. Fait que là, vous ne dites pas genre, comment ça se fait que tu n'as pas la craque dans la face? Goutonée! C'est parce que c'est déjà passé ce que vous allez voir! Non! Je viens de recevoir des LED warm white de chez Comet Pinball. Voilà! Et ça, c'est supposé être le warm white de Comet Taker. Est-ce qu'ils se sont trompés dans mon paquet ou je ne sais pas quoi? Mais je trouvais donc que mes LED n'étaient pas aussi warm que je l'aurais voulu. Et pour être franc, je préfère de beaucoup... Oh tiens, j'ai un petit son que tu suis qui a étonné pour moi. Ah ok, tu n'es juste pas bien rentré. Alors, je préfère de beaucoup cet éclairage chaud-là, contrairement à lui. Ça, c'est vraiment blanc. Parce que ça, c'est vraiment plus proche de l'original. Et moi, la Thérosome de Crypt, je la connais depuis longtemps. Puis je l'aime chaude. Je l'aime un petit peu ténébreuse. Parce que c'est un thème d'horreur malgré tout. Il faut que ce soit un peu plus de lumière, des profondeurs de la crypte, n'est-ce pas? Je vais mettre le baglass juste pour voir carrément la différence. C'est encore plus flagrant en personne, mais j'aime beaucoup ça. C'est vraiment plus proche de ce que j'aime dans la lueur d'un baglass. Et je suggère fortement de prendre juste un SMD, c'est-à-dire One Surface Mount Diode. Parce que plus lumineux que ça, ça va se refléter beaucoup trop dans le playfield. Et dans ce cas-ci, c'est juste assez le softness que j'aime. Parlons maintenant Translight de Data East. Parce que, là, je ne parlerai pas du visuel. Je vais me retenir, je vais faire un gros travail sur moi-même. Je vais vraiment parler qu'est-ce qui se passe avec ce type de Translight de Data East. Vous allez peut-être remarquer que c'est assez courant de voir ces espèces d'effets de bulles, de collage ici. Particulièrement dans les zones blanches. Et ça, c'est vraiment typique des Translight de Data East, dans leur manière d'impression ou de l'encre utilisée. Lorsque la chaleur des lumières arrière faisait leur effet, après plusieurs années, ça créait une espèce de décollage, surtout dans les zones blanches. Parce que vu qu'il n'y a pas d'encre, la chaleur passe mieux. Et ça fait que les zones blanches du Translight collent à la vitre. Ce qui veut dire que si vous essayez d'enlever votre Translight, vous allez carrément, regardez, je l'ai fait juste un petit coin ici. Je vais auto-briser mon Translight pour vous démontrer ce qui se passe. J'ai décollé ici. Regardez ce qui se passe. Vous voyez le bleu qui reste collé sur la vitre? Vous voyez? Je n'ai même pas... Regardez la zone de blanc qui décolle. Alors, je n'irai pas plus loin que ça. Je pense que la démonstration est assez flagrante. Il ne faut pas décoller. On ne peut pas ramener ça, OK? Il faut juste simplement en acheter un neuf. Je suis maintenant rendu à mettre le nouveau kit d'élastique que j'ai acheté de Patelrock. Et j'ai acheté le kit de plastique rubber noir. Parce que je veux que ce soit dark. Je veux que ce soit thématique... Voyons, d'horreur, n'est-ce pas? Alors, le noir est parfaitement à souhait. C'est pourquoi je vais remplacer les anciens blancs. C'est des élastiques de marque... Je pense que c'est des PL. Mais reste que les noirs sont quand même de bien meilleure qualité que les blancs. Alors, donc plus durable. Et c'est moins salissant. Mais l'affaire vraiment qui me fait capoter en ce moment sur ma machine, que je capote, parce que là, j'étais comme... My God, tout est off. Il n'y a rien qui marche. Ce n'est pas vrai. OK? Le kit est bon. Sauf que j'ai reçu une quantité phénoménale de post-sleeve short 22. Comme ça. OK? C'est la lettre B. Et là, je me rends compte qu'il y a des B partout. Et même des AB. C'est-à-dire, où est-ce que le post a non seulement, en fin de compte, le sleeve, mais il y a l'anneau. Mais là, moi, je regarde mon playfield et j'ai uniquement des regular posts clear. OK? Et là, ça fait longtemps que je n'avais pas mon ancienne game. Alors, je ne me rappelais pas que finalement, ce n'est pas supposé être ça. OK? À l'origine, j'ai vérifié sur le net, c'est clairement des posts métalliques comme ça, presque à la grandeur du playfield. Ils ont tous été enlevés pour être remplacés par ceux-là. Ce qui veut dire que mon nouveau kit d'élastique fit zéro sur ma machine. À moins que je rachète une quantité phénoménale de comme ça. J'en ai quelques-uns en stock. OK? J'ai défait des playfields. J'en ai à peu près 5-6, mais je n'en ai pas 22. Ça fait que je suis embêté. Ce n'est pas la dernière fois que je vais taponner ce playfield. Pour l'instant, je vais y aller avec les 5-6 que j'ai pour les endroits les plus primordial. Mais je vais garder les posts clairs, transparents pour les autres. Mais c'est le fun, hein? Tu vas se rendre compte comment une machine peut être vraiment, mais vraiment manipulée par toutes sortes de mains pendant son histoire. Et encore aujourd'hui, je fais des découvertes sur cette machine. Alors que j'ai défait cette rampe-là pour accéder au plastique ici, changer les LED, j'ai levé ce plastique-là pour me rendre compte que, ah, tiens, surprise, il est cassé. Il était retenu que par un petit morceau de scotch tape. Ce n'était pas beau, ça? Bien, je vais en profiter pour faire le super mode que j'avais déjà fait sur ce plastique-là quand je l'avais. C'est-à-dire, j'avais inscrit un petit texte ici à l'envers. J'avais écrit « Keep out » à l'envers, comme ça, quand ça allumait, ça faisait « Keep out » qu'il apparaissait. C'était comme un petit peu une espèce de message caché. Dans celui-là, je ne remettrai pas « Keep out », ça fait un petit peu trop poster de porte de chambre d'ado. Là, je vais mettre quelque chose un peu plus en lien avec « Taste from the Crip ». Voilà, quand ça ne sera pas allumé, ça n'apparaît pas, mais quand ça va être allumé, ça va être écrit « This Kill Ya », qui est un des épisodes de la quatrième saison où un homme diabétique s'est fait injecter un poison plutôt que son insuline. Alors, je trouve que ça fit avec le concept d'une bille qui vient te chopper la tête. Alors, « This Will Kill Ya ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis permis d'enlever une épaisseur de plastique ici où les slingshots, parce qu'ils font ça de douzaine pour certaines machines parce que c'est très, très haut pour éviter que la bille puisse passer par-dessus. je suis prêt à vivre avec ce risque-là. Je trouve ça trop massif dans cette zone-là. J'aime ça quand c'est plus épuré, c'est un peu plus « raw ». Ça fait que c'est deux épaisseurs identiques, une par-dessus l'autre. Ça fait que je n'ai simplement enlevé une de chaque côté. La seule affaire, c'est que ça fait des vis qui vont beaucoup plus loin dans le playfield, au point qu'il y en a même une qui va en-dessous du système de slingshots. Ça fait que là, il faut vraiment que j'en trouve une autre. En attendant, je vais essayer de me trouver des vis plus courtes éventuellement, mais j'ai mis les originales en attendant. Ce qui fait en sorte que normalement, ici, il y a une de ces pattes-là, comme ça ici, qui va là, exactement où est-ce qu'il y a cette note-là. Et je ne sais pas pourquoi, c'est le même cas de l'autre côté aussi, où ils ont vissé la patte exactement où la note qui retient la vis. Alors qu'il y a une belle zone, il y en a de la place pour la mettre, la patte. Je vais me faire deux petits « pilot holes ». Je vais mettre les agrafes ici et c'est vraiment le temps que j'aille les deux pattes d'installer pour la côté ici parce que je vous montre dans quelques instants pourquoi. Les deux braquettes réinstallées, l'affaire que je voulais vraiment arranger avant d'aller plus loin dans tout mon déplacement de Playfield, c'est les deux autres braquettes, les glissades qui vont sur les rails de métal ici. je me suis rendu compte que les deux leur manquaient une vis et avaient une vis de très très slack and loose. Alors j'ai retrouvé des vis et je vais solidifier ça, c'est très important. On se retrouve maintenant sur le dessus du Playfield et je dois avouer que lorsque j'ai fait les travaux, je n'ai pas filmé chacune des étapes. Alors nous voici donc avec tous les travaux qui ont été faits sur le Playfield et je vous invite à essayer de voir finalement qu'est-ce que j'ai fait. C'est quoi les changements majeurs? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Est-ce que vous connaissez bien votre Thérosforme de Crip? Parce que en fait, ce que j'ai fait comme travaux, c'est que j'ai enlevé énormément de pièces. Je suis peut-être un peu en réaction à toute la communauté de personnes qui font des mods sur leur machine à boule en ce moment et pourtant, je ne reviens contre les mods parce que j'en ai développé moi-même plusieurs pour les machines mais la Thérosforme de Crip particulièrement, non seulement je ne suis pas en mode-mod mais je suis en mode épuré. Je revisite carrément tout le setup du Playfield pour voir s'il n'y a pas façon de le rendre plus... comment dire... Il y a beaucoup de visuels dégueulasses que je n'aime pas. Je n'aime pas du tout les plastiques. Alors, si je suis capable d'enlever le plus de plastique let possible, ça va être mieux comme ça. Mais aussi dégager en fin de compte l'espace parce que c'est une machine qui est extrêmement chargée, qui est lourde visuellement et que la lecture ne se fait pas facilement. Alors, en enlevant les morceaux, ça fait en sorte que j'ai dégagé en fin de compte les alentours de la rente ici et là. Alors, normalement, il y a un plastique double. La majorité des plastiques vers le fond sont doubles. Il y en a un par-dessus l'autre. Par exemple, lui, il y a un plastique avec une fenêtre comme si cette créature avait une vitre comme si elle était en prison. après ça, ici, il y a un plastique qui fait le tour par en haut. Il y a un plastique qui empêche une des billes de pouvoir se coincer ici. Même chose, il y avait un plastique de plus ici. Alors, toutes ces pièces-là sont ici en ce moment. Alors, j'ai entre autres enlevé aussi une épaisseur à toute la section des flippers parce que ça, en fin de compte, il y a à mettre une double épaisseur pour éviter que la bille puisse sauter par-dessus. Ben, devinez quoi? Je suis prêt à vivre avec ce danger incroyable si ça permet, en fin de compte, de dégager la zone des flippers. C'est beaucoup moins lourd à l'oeil. à l'analyseur, on fait un peu plus le lien que le visuel de ce plastique-là fit avec la main. Quand c'est trop haut, on perdait cette connexion-là. C'est pas que je trouve ça très très beau, mais au moins, on va faire en sorte que ça fonctionne un peu mieux. Alors, c'est pourquoi j'ai enlevé ces plastiques-là. Ça, c'est le fameux plastique en haut qui fait le tour de la rampe. Ça, c'est le plastique où on voit le visage du dude qui est en prison. Je pense qu'il va dans ce sens-là. Après ça, ça, c'est les plastiques qui empêchent la bille de coincer à certains endroits. Peut-être une fois sur 500 games, ça va coincer. Je suis prêt à vivre avec ça. Et ça, c'est les pièces de plastique qui étaient dans la coin door qui permettaient en fin de compte... Parce que le concept, en fin de compte, de l'utilisateur, l'opérateur qui avait cette machine-là voulait qu'elle soit payante, mais il ne voulait pas mettre des monnayeurs. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait mis des sous. Attendez un instant que j'en retrouve. Où sont-ils? Ah oui! Demandez-moi ça si c'est beau. Alors, voyez-vous, ça, c'est les sous qui étaient utilisés dans l'arcade. Ça s'appelait Super Fun World. C'est des jetons qui ont des grooves dedans et qui sont faits pour passer à travers cette pièce de métal-là. Alors, en passant au travers, ça confirmait que la personne avait acheté bel et bien un jeton. Donc, il n'y avait pas lieu de mettre un monnayeur qui avait besoin d'évaluer le poids, la dimension du jeton. Alors, il mettait simplement une pièce de plastique comme ça qui fait en sorte qu'aussitôt que la pièce tombait dessus, elle ressortait de l'autre côté. Alors, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé les petites plaques de métal. Évidemment, je n'utiliserai plus les Super Fun World. Ça, c'est les petits spacing posts qui faisaient surélever en fin de compte les plastiques que je n'ai plus besoin. Et j'ai aussi enlevé le cliffy. Oui, parce que, oui, ça protège les rebords parce que voyez-vous, il y a un travail de poté qui a été fait de chaque côté pour reconstruire les rebords qui ont été usés avec le temps par le passage de la bille. Donc, cliffy fait des protections métalliques comme ça pour la majorité des machines les plus populaires. C'est possible de trouver un protecteur de métal. La seule affaire, c'est que, aussi mince soit-il, il y avait un impact sur le déplacement de la bille. Et ça faisait que la shot ici était vraiment beaucoup plus difficile que dans mon souvenir à faire. Donc, je l'ai enlevé et ça a fait que, oui, ce n'est pas parfaitement beau, mais la game est plus intéressante et plus facile parce que, comme ça l'était à l'original parce que sinon, ça faisait faire une espèce de micro-jump qui fait que la bille frappait sur leur bord ici plutôt qu'essayer de rentrer à l'intérieur. Alors, c'était extrêmement choquant. La bille rentrait genre une fois sur trois. Alors, oui, j'ai enlevé le cliffy et j'en ai aussi profité pour remettre les lumières ici et mettre des petits stickers 25 sous ici qui font en sorte que maintenant, la Coindor est illuminée. Alors, c'est déjà mieux, n'est-ce pas, comme Coindor? Et, voici donc le résultat final de la machine avec toutes des LED Warm White. Toutes les posts de lumière ont été retravaillés. Il y en avait à peu près deux ou trois qui n'allumaient pas. Alors, maintenant, ils allument tous. il me reste encore un peu de travail que je vais vous revenir un peu plus tard pour la prochaine capsule, dont par exemple la Gate qui est ici. Alors, ici, on a les pièces qui vont éventuellement être utilisées pour la T-Somme de Crip, la quatrième étape. Alors, il va avoir des nouvelles billes. D'ailleurs, je pourrais partir de ça tout de suite, ça n'empêche pas bien. Il va y avoir des nouveaux flippers jaunes, il va y avoir des nouveaux systèmes de coil et il va y avoir enfin la braquette qui était cassée. OK, la pièce de métal ici était cassée. Grâce à mon ami Jeffreinville et son travail d'orfèvre exemplaire, il a su me refaire la pièce de métal. Il me reste à la percer pour pouvoir mettre la micro-switch. À l'origine, voyez-vous, c'est une pièce qui était faite comme ça et la pièce de métal ici l'a cassée et c'est elle qui supporte la switch. Alors, il va me rester en fin de compte à juste bien plier le wire guide pour qu'il fasse un bon contact avec la switch et je vais pouvoir la repositionner ici et aller chercher en fin de compte les contacts qui ont été condamnés juste ici. Alors, il y a à la fois une ampoule et une switch qui viennent se positionner là. Alors, ça, ça va être très cool. Ça va être pour la capsule numéro 4 et aussi capsule numéro 4 ça va être pour le DMD. Hé, hé, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Bien, voyez-vous, j'ai eu à réparer récemment une Simpson Pinball Party qui avait un DMD cassé et je croyais que j'avais un afficheur DMD en stock qui m'avait été donné. Je pensais qu'il était parfaitement fonctionnel mais malheureusement non et c'est lui que j'ai mis en attendant. Donc, j'ai pris celui-là de ma Tails pour mettre sur la Simpson et j'ai mis le défectueux ici parce qu'il y a un drôle de problème et j'ai envie de le déboguer et vu que j'ai pu récupérer l'autre qui était brisé sur celui de la Simpson, je vais prendre ces deux-là et je vais sûrement faire une transplantation. Donc, prendre l'afficheur de celui-ci parce que voyez-vous, à des moments, il affiche comme il faut. Voyez-vous, il est correct. Donc, il n'y a pas l'air de manquer de ligne, de manquer de gaz ou quoi que ce soit mais on dirait qu'il y a des chips électroniques qui ont un signal qui font en sorte que ça ne se passe pas bien à un certain moment donné. Donc, je vais prendre cet afficheur-là et je vais m'attaquer à la tâche de dessouder le 128 par 32. Alors, j'ai une 32 connexion-là, 128 de ce sens-là pour aller le mettre sur l'autre en espérant que l'autre est en parfait état de marche. Hein? Alors, ça va être le gamble du numéro 4. Et aussi, il va y avoir éventuellement peut-être l'installation de ce Newton Ball que j'ai peut-être déjà abordé le sujet. Je m'aiderai un peu plus là-dessus pour l'instant. Je ne vais pas me mettre trop de personado. Et c'est quelque chose que j'envisage sérieusement. Alors, je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien et à très bientôt.